Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de runner et plus particulièrement ma préparation pour le défi Agrippa. Voilà, ça c'est le logo. Le défi Agrippa consiste tout simplement en la traversée de la France en courant et en nageant. J'ai prévu ça pour mai 2022. L'objectif c'est aussi de soutenir deux associations qui me sont chères. La première c'est Imagine4Margo qui lutte contre le cancer des enfants et la deuxième c'est une association qui oeuvre dans le domaine de l'environnement. Mais pour l'instant je reste encore un petit peu discret sur le sujet et je vous en dirai plus dès que ce sera possible. Allez, aujourd'hui on inverse d'abord la natation et après la course à pied. On va voir ce que donne la natation. Je vous dis ça dans quelques minutes. En tout cas je ne peux pas vous montrer de l'image parce que c'est un peu flou et il commence à faire sombre. A plus ! Bon, je me suis encore fait avoir pour aujourd'hui. J'ai pris des lunettes de soleil fumées. Sauf que le soleil étant en train de se coucher, je n'y vois pas grand chose dans l'eau. Donc on va rester sur 800 m pour aujourd'hui. J'ai fait juste histoire de me mettre dans l'eau. Et puis, bah maintenant je vous fais profiter un petit peu du paysage. A plus ! Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça bouge pas mal aujourd'hui. Donc on va rester sur 800 m. Je me suis entraîné exprès à nager près du bord pour justement avoir tous les clapotis et donc essayer de m'entraîner à nager face aux vagues ou avec les vagues de côté. On verra si tu apportes tes fruits le moment voulu. Allez, maintenant c'est l'heure d'enchaîner sur la course à pied. A plus ! C'est l'heure d'enchaîner sur la course à pied, c'est l'heure d'enchaîner sur la course à pied. C'est un jour ? Ça c'est le pire moment. Allez, fin de la séance du corps de l'entraînement d'aujourd'hui. C'était 25 minutes d'échauffement. Donc enfin, normalement c'était 15 à 20 minutes. Mais en fait, je suis parti de la place de stationnement pour aller jusqu'à la piste d'athlée du Crepes d'Antibes. Ce qui m'a fait 25 minutes d'échauffement, en dessous de 140 de pulse. Et puis une fois arrivé sur la piste, comme vous le verrez sur les vidéos que je vais vous mettre après, en ordre antéchronologique, 6 fois 3 minutes à 4 minutes au kilo. Ce qui fait à peu près 3 minutes au 800. Ça tombe bien, ça faisait à peu près 2 tours de piste à chaque fois. Avec une 30 de récup entre chaque. Et puis maintenant, il faut retourner à la voiture. Donc on y va. Je vous montrerai un petit peu la vue du bord de mer à la tombée du soleil. A plus. Voilà, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer là ou là ou là ou là. Enfin bref, je te mettrai un carré un peu partout pour t'abonner. Et puis si tu as apprécié la vidéo du jour où je te relate un petit peu mon quotidien et mon entraînement, je t'invite à la partager à toutes tes connaissances, à tous tes amis, voire même à tous les runners, tous les sportifs que tu connais. Allez, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada